Musique Deux points d'écart seulement entre Laval 6ème et Bourg-en-Bresse 4ème. Laval habitué de la Ligue 2 face à un promu surprenant. Un match assez incertain s'annonce. Laval va le jouer sans Monfray et Moquillet suspendu. L'Aunay et Afougou sont blessés. Bourg-en-Bresse se déplace sans la cour. Et Fèvre à l'infirmerie. Une équipe de Bourg-en-Bresse sur 3 victoires consécutives. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. La confiance est là pour le promu. Et pourquoi pas réussir un coup à l'extérieur notamment sur ce ballon récupéré. La contre-attaque est très bien amenée. Et elle est également parfaitement conclue. C'est signé Moulay Idrissa Bas. Premier but pour lui. L'ouverture du score tôt dans le match. Laval se fait piéger devant son public. Les tangos essayent de revenir vite. Pourquoi pas sur cette tentative de loin. Mais c'est sauvé par Julien Fabry. La présence importante du gardien des visiteurs. Pour empêcher Laval d'égaliser dans ce match. Laval qui n'a pris que 3 points sur 9 possibles à domicile. Et qui encore une fois se fait piéger. Le réalisme de Pape Sané, le buteur maison. Cinquième but de la saison pour l'un des tout meilleurs buteurs du championnat. Dans les arrêts de jeu de la première période. L'erreur de la défense lavaloise se paie très cher. Et grâce à ce but de Pape Sané, Bourc-en-Bresse se détache et mène 2 à 0 à la mi-temps. Laval qui reste sur 2 matchs sans victoire. Aucun but inscrit dans cette mini-série. Les joueurs de Denis Zanko seraient bien inspirés de retrouver rapidement le chemin des filets. Sans quoi ils vont subir une défaite surprise. Les joueurs d'Hervé et de la Maggiore, eux, ne doutent vraiment de rien. Et continuent sur leur lancée en seconde période. Mais Laval essaye de mettre un petit peu plus d'impact. A l'image de ce ballon au deuxième poteau. Le centre et la reprise à bout portant. C'est signé Julien Vial pour son premier but de la saison. A l'heure de jeu, réduction de l'écart. A 2 buts à 1, Bourc-en-Bresse mène toujours. Mais la rébellion de Laval est en marche. Sauf que les visiteurs continuent à montrer leur meilleur visage. Et encaisser un but ne les trouble pas outre mesure. La preuve, avec cette nouvelle action très bien amenée. Bonne sortie de son but de Lionel Capone pour capter le ballon. Mais toujours des soucis de relance dans l'équipe lavaloise. Ballon récupéré par l'Aqdar. Boussara, c'est somptueux. Un ballon parfaitement enroulé. Légèrement lobé, juste ce qu'il faut pour battre Lionel Capone un petit peu avancé. Boussara s'offre déjà son troisième but de la saison. Bourc-en-Bresse réussit une fin de match formidable grâce à ce but à la 82e minute. Le but de la victoire définitive. Succès surprise. Mais dans la droite lignée de ce que font les joueurs d'Hervé de la Maggiore depuis quelques matchs. Une victoire 3 buts à 1 sur le terrain de Laval. C'est terminé, c'est l'autre à l'autre. 19 points, suivi de Metz avec 18 points. Et beaucoup... Sous-titrage Société Radio-Canada